... J'ai envie de parler avec vous de la femme voilée qui a été boycottée à l'Assemblée Nationale. Une femme voilée qui, à l'Assemblée Nationale, les députés se sont levés, ils l'ont boycotte par rapport à son voile. Alors évidemment, il y a déjà eu ce genre de cas, sauf avec un bouddhiste, sauf avec un rabbin, mais personne ne s'est levé et personne n'est parti de l'Assemblée Nationale. C'est toutes les pleureuses qui vont dire ça en disant « Il y a deux poids, deux mesures, il y a ça, il y a ça ! » Mais en France, on ne s'en bat les couilles. Pour moi, elle n'a rien à foutre à l'Assemblée Nationale. Que ce soit à l'Assemblée Nationale, oui. Et c'est pour ça que je vais vous poser une question. Wallah, il a avim avec tous les défauts que j'ai. Il a 40 ans, il n'habite chez ses barons. Il est raciste, il est misogyne et tout. Moi, est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance pour pratiquer notre religion ? C'est quoi le plus important ? C'est après la mort ou c'est cette vie de merde ? Doit-on être obligé de penser qu'on doit être représenté dans des instances qui nous détestent et qui nous haient ? On a besoin de ça, nous ? On n'a pas besoin de ça. Pourquoi on ne se fait pas tout petit, on fait notre religion et on s'en bat les couilles de ce que les gens y pensent ? Pourquoi est-ce que vous forcez, vous, femmes voilées, à aller dans des endroits où vous savez que vous allez être jetés en pâture ? Pourquoi vous nous cassez les couilles pour aller dans des salles de sport mixtes ? Pourquoi vous nous cassez les couilles au niveau dans le monde du travail ? On est discriminés ! Blabla et tout, putain, merde et tout, ils ne veulent pas nous laisser rentrer dans des salles de sport. Ouais mais Ourtie, il y a des salles de sport, 100% femmes, vu que tu es une Ourtie. Ah non, non, mais c'est un scandale, moi je veux mon coach, je vais le faire de le Cap Verdien, celui qui me touche les hanches. Il me dit, vas-y Ourtie, vas-y. Moi, pendant le confinement, wallah, je suis monté au créneau. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient faire des appels à la prière, en France, devant tout le monde. Ouais mais Bassem, à Londres ils le font, ouais mais Bassem, et alors on n'a plus le droit. Mais est-ce qu'on a besoin de ça ? Parce que haqqallah et l'Avim, ça va leur donner du grain à moudre. Au niveau journalistique, ils ont tellement plus de mensonges à dire que quand les musulmans montent au créneau pour réclamer des droits, sur la vie de ma mère, et c'est une passe décisive à la 95ème minute pour eux. On n'a pas besoin de ça. Mettez-vous bien dans votre tête, regardez quels représentants ils mettent en avant de notre religion. Regardez qu'ils mettent en avant, regardez ils donnent la lumière à qui ? À des gens qui sont en totale contradiction avec notre dîne. Mais ils sont de notre dîne. C'est là où chacun juge comme il veut et tout. Donc voilà, ils ne vont pas prendre les gens éclairés et éveillés. Non, eux, s'ils les prennent, à la fin ils regrettent et ils disent, lui c'est un violeur. Ou lui c'est un truc, ou lui c'est ça. Rien que pour ça, ça doit vous dire qu'on n'a pas besoin d'eux, ils ne nous aiment pas, ils nous mettront toujours des bâtons dans les roues. Mais on ne doit pas se plaindre. On n'est pas une communauté qui se plaigne, nous les musulmans. On ferme notre gueule, on se lève, vent contre tout le monde et on y va. Et on y va, on fonce droit devant. Pourquoi on se met des bâtons dans les roues, nous-mêmes, en créant des débats futiles, des débats qui ne font pas avancer la communauté ? Vous voulez leur mettre dans le boule ? Faites de l'économie communautaire. Là, oui. Ça va leur faire mal, ça va leur gercer le cul, mesdames et messieurs. L'argent c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Et là, c'est une guerre médiatique, bien évidemment. Donc tant que vous n'aurez pas compris ça, on n'y arrivera pas. Et surtout, ils ont compris que pour avoir une communauté faible, créons la discorde à l'intérieur, bien évidemment. Moi, je me demande s'il n'y a pas certaines femmes ou certains mecs qui sont payés pour se mettre en avant comme ça et pour qu'on leur tombe dessus et qu'on insulte notre communauté à travers eux. C'est un vrai scandale. Moi, je n'ai jamais compris ça. Nos parents, ils n'avaient même pas de mosquée. Ils faisaient la salade. Il n'y avait même pas de boucherie halal. Il n'y en avait qu'une dans toute la ville. Et ils respectaient les traditions. Pourquoi nous, on a besoin de représentants, on a besoin d'associations, on a besoin de mécouilles ? Tout ça, là, c'est foutaise. Tout est foutaise. Et surtout, c'est inutile parce qu'on n'a pas besoin de ça. Avec tous les défauts qu'on a, moi, le premier, c'est la vie d'après qu'on prépare. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'être représentés à droite, à gauche ? Ils ne nous aiment pas, ils ne nous ont jamais aimés. Et surtout, on sera toujours une éponge pour eux. Ils vont nous mettre en avant pour mieux nous défoncer après. Pour qu'on occupe le PAF, parce qu'ils aiment bien notre PAF, paysage audiovisuel français. Donc, c'est très stratégique pour eux aussi. On les met en avant pour mieux les casser après. Et nous, on y croit. Donc, calculons pas. Rentrons pas. La République, les instances, tout ce qui va avec, ça va pas. Ça va pas avec notre religion. Même avec le christianisme, ça va pas. C'est pour ça que l'Église et l'État ont été séparés en 1905. Donc, arrêtez de forcer. Il y en a marre de voir vos gueules de merde de partout, sur tous les plateaux de TV. Tout le temps, c'est tout le temps. Elles qui se plaignent, on s'en fout. Restons concentrés. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Et cessons de se mettre en avant. Et cessons de créer la polémique et tout et le débat. Restons silencieux. Faisons notre dîme. Essayons de partager économiquement. C'est ça le plus important. Et vous allez voir, comme des petits toutous, ils vont revenir. Faut pas leur donner l'heure. Wallah, il a dit. Moi, j'en ai marre de voir toujours les mêmes personnes, les mêmes questions, le même débat. Burkini, ici, ça, la voilée. L'autre, elle est pas rentrée au sport. L'autre, elle est pas rentrée. L'autre, tout le temps, c'est tout le temps pareil. Et quand ces femmes-là, elles se mettent en avant, t'as, allez, le courant des hyènes qu'ils arrivent derrière, là. Celles qui dorment avec huit chats, dont un qui la doite. Elles sont là, la féministe, ouais, et tout, et tout, blablabla. Vous connaissez la procédure. Bref, moi, j'en ai marre.